Salut, alors aujourd'hui j'ai presque envie de faire mon youtubeur et de vous dire que ça va être une vidéo un peu particulière, un peu spéciale. Je vais vraiment faire mon youtubeur jusqu'au bout, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus, on utilise les termes de post-truth, de fake news, de fact-checking, des termes un petit peu comme ça qu'on retrouve en ce moment, et qui sont, alors qui sont pas récents, mais qui sont étroitement liés, enfin leur popularité a explosé avec l'élection du président américain Donald Trump, puisque comme il a raconté un certain nombre de conneries en fait, c'est-à-dire ne serait-ce que par exemple sur l'écologie, où il allait juste à l'encontre des faits et de ce qu'on sait, et bien ça a un petit peu choqué beaucoup de gens, et il y a certaines personnes qui commencent à parler de post-vérité, qu'on vivrait dans une époque de la post-vérité, puisqu'il suffit de raconter un mensonge, et ça va être plus facilement cru qu'une vérité. Alors déjà je vois pas en quoi c'est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité, mais blague à part, voilà, il y a eu un peu ce truc-là qui est sorti, et le président Trump représenterait ça à son extrême. Et donc de leur côté, les journalistes, pour lutter contre ça et faire leur boulot correctement, j'imagine qu'en tout cas c'est comme ça qu'ils le conçoivent, et bien ils ont décidé de faire ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire on va vérifier les faits, et on va voir et on va vous dire quand c'est pas vrai, comme ça nous on fait notre boulot de journaliste, et on vous informe réellement sur la vérité vraie véritable. D'un côté on a le grand méchant Trump qui représente tout ce que l'humanité doit éviter, et pour ce faire on a heureusement une armée de journalistes qui est là pour fact-checker absolument tout ce qui se passe, et débunker les fake news, et en le faisant, et bien normalement ça peut lutter contre le grand méchant Trump. Or ce qui s'est passé, on le sait tous, c'est que Trump a quand même été élu. Mais du coup les journalistes disent, ah bah ouais mais c'est pas notre faute, on a tout fait pour essayer de décoder, de vous montrer, d'aller à l'encontre des fake news, et de vous produire de la vraie information véritable, et donc on n'y peut rien si les gens votaient Trump, c'est la preuve qu'ils sont profondément idiots. Ça peut pas être une autre raison, il peut pas y avoir d'autres explications à l'élection de Trump que celle-ci. Et vous vous en doutez, c'est là qu'on met le doigt sur le premier problème, puisque, alors là du coup je vais vraiment vous inciter à aller regarder l'article de Lordon qui est sorti, où Lordon dit que plutôt que peut-être que de parler de post-vérité, il faudrait parler de journalisme post-politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? En fait ce que Lordon entend, vraiment je vais aller vite et simplifier. En fait ce qu'il veut entendre par ça, c'est que justement tous ces journaux, là qui sont actuellement dans cette idée de fact-checking, etc., qui a l'air d'être une idée bienveillante, il faut quand même rappeler une chose essentielle, c'est que c'est très important de partir des faits, de savoir de quoi on parle. Un, l'idée c'est pas de dire que les faits c'est pas bien, non non, c'est-à-dire qu'il faut quand même évidemment partir de ça, c'est la base du travail de journaliste. Sauf que là en fait on dirait que c'est devenu presque la fin en soi. Derrière ça il y a tout un discours idéologique, et c'est ça que veut nous démontrer Lordon. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que ces journaux ont essayé de nous présenter les faits, soit disons de manière objective et neutre, en fait ils l'ont fait teinter d'une certaine vision du monde. Et cette vision du monde, vous la connaissez, c'est celle du néolibéralisme. Et il suffit d'allumer votre télé pour savoir à quoi ça ressemble. En général, c'est plutôt d'apparence un discours un peu progressiste sur les questions sociales, un progressisme un peu mou, mais un peu progressiste sur les questions sociales. Et par contre, complètement à droite toute, économiquement très dure, et puis voilà, les lois du marché, l'économie, le capitalisme, vous connaissez la chanson. C'est un peu la vision, on en avait parlé un petit peu dans l'épisode sur Emmanuel Macron, mais aussi sur le PS, etc. Et voilà, c'est la vision que vous avez qui est quand même assez majoritaire dans les médias, dans ce qu'on appelle les médias, même si ça veut tout et rien dire, mais dans ce qu'on appelle les médias et dans ce qu'on appelle en général de toute façon la société. Et cette vision-là, en fait, elle est tellement dominante qu'on ne la voit plus. Que ça y est, on a l'impression que ce n'est pas un point de vue, c'est juste la réalité. C'est aussi ce dont on avait un petit peu parlé avec Valls, il me semble. Mais vraiment, cette vision que il y a des idéalismes, qu'ils soient à droite ou à gauche, et il y a la réalité. La réalité, c'est l'économie de marché et ça, on ne peut rien faire contre, c'est normal, voilà. Or, ce que rappelle leur don, c'est deux choses. Déjà, d'une, si Trump a été élu, ce n'est pas nécessairement parce que les journalistes ont mal fait ou bien fait leur boulot. C'est qu'en fait, justement, ils n'abordent jamais, ils ne politisent jamais leur discours. Ils n'osent jamais remettre en question la vision dominante à la fois de l'économie et de la société. Donc, c'est pour ça que dès qu'un mec comme Trump arrive et se présente comme une alternative, même si c'est peut-être la pire alternative qui soit, eh bien, ça fait mouche. Et il y a plein des lecteurs qui s'en foutaient, qui racontent des conneries sur les femmes ou sur l'écologie, mais qui, par contre, comme ils vivaient dans une misère, ils ont été très sensibles au discours de Trump sur la misère, etc. Alors, évidemment que ça paraît ridicule pour n'importe qui qui se rend bien compte que Trump, de toute façon, c'est un mania de la finance. Donc, le mec, il est tout à fait dans le système aussi. Mais il avait au moins ce discours-là qui changeait, qui dénotait de l'établishment et de ce qu'on peut entendre habituellement. Parce que pour leur don, c'est aussi, du coup, ces journalistes qui en sont responsables, en fait, de l'élection de Trump. Puisqu'à aucun moment, ils ont présenté des alternatives crédibles. Et il y en a des alternatives crédibles qui se basent sur les faits. Il n'y a pas que Trump et Hillary Clinton, la sauveuse. Il y a aussi plein d'autres visions du monde qui sont possibles et envisageables. Et elles ne sont jamais ou très rarement présentées dans les médias où elles sont, en général, moquées, etc. Et comme ça, ça n'a pas été fait, c'est un premier problème. Et c'est là où on touche au deuxième point essentiel. C'est que justement, si ça n'a pas été fait, c'est parce que très souvent, derrière ces apparences de journalisme neutre, objectif, eh bien, en fait, se cache cette idéologie. Elle est complètement traversée par ça. Et il croit, en fait, la plupart des journalistes. Et alors là, on ne va pas rentrer dans une analyse sociologique. Vous pouvez aller voir Bourdieu sur les médias, les nouveaux chiens de garde, Charles Jalimi, etc. Mais comme tout ce monde-là est très lié, eh bien, forcément, ces gens-là ont un peu tous la même vision des choses et ont l'impression que du coup, ça, c'est la vérité. Ça, c'est neutre. Ça, c'est objectif. Et tout le reste, mais c'est de la folie. C'est toujours de la folie. Même si ça a l'air bien construit, si c'est trop à gauche, trop à droite, etc. C'est forcément une catastrophe incroyable. Et la seule chose qui est réaliste, c'est l'économie de marché, c'est le néolibéralisme. C'est ce qui existe déjà. Et on va inviter des experts qui vont nous le répéter à tous les moments, à Jacques Attali, à la Minc, etc. Et voilà. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est les faits. Et le reste, attention, c'est très dangereux. Et du coup, après, ils sont là, oh, mais c'est bizarre, les gens votent. Qu'est-ce qu'ils sont idiots ? On avait beau leur dire que Trump dit des conneries ou que Marine Le Pen dit des conneries ou qu'ils sont en fait des blagues parce qu'ils sont très loin d'être anti-système, eh bien, les gens, ils y croient quand même et ils votent pour eux. Oh là là, est-ce qu'en fait, vraiment, on peut parler de faits bruts ou est-ce qu'à chaque fois, il y a de toute façon interprétation des faits ? Le fait de parler justement d'une chose plutôt que d'une autre, est-ce que ce n'est pas déjà choisir et avoir au moins une ligne éditoriale si ce n'est pas une vision, une idéologie ? Mais pour revenir à cette histoire de fact-checking, là, vous êtes sûrement tombé dessus. Très récemment, Le Monde a lancé un outil qui s'appelle le Décodex. Alors, le Décodex, c'est quoi ? C'est un plugin Chrome ou Firefox que vous installez et qui va vous dire à l'aide d'un code couleur. Alors bon, ça, c'est en train de changer aussi parce qu'évidemment, ils sont pris un gros retour de bâton donc ils sont en train un petit peu de modifier leur truc. Mais grâce à un code couleur, on va vous dire si un site est fiable ou il n'est pas du tout. Enfin, il est moyennement fiable, orange, etc. Et du coup, bon, déjà, évidemment, que ça vienne du monde ou d'ailleurs, ça pose déjà un premier problème des qui décode le Décodex. Comme en plus, ça vient du monde, ça fait doublement sourire. Et ça vient justement de ces journalistes-là qui sont les décodeurs du monde qui sont vraiment dans cet exercice de fact-checking intense et qui croient fermement que c'est comme ça qu'on peut lutter contre des types comme Trump. Donc, ils inventent cet outil et je pense qu'ils sont sincères. Je ne pense pas qu'il faut partir dans un délire Big Brother, j'en sais rien, où les mecs sont en mode oui, on va dominer le monde, on sait très bien ce qu'on fait. Je pense qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils y croient, qu'ils sont à fond dans le truc et qu'ils pensent qu'en essayant de donner un outil comme ça, ça va aider les gens à éviter de reproduire en France une catastrophe comme peut l'être Trump. Et puis, dès le début, forcément, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que la plupart des journaux dits sérieux, donc Le Monde, Le Figaro, Libération, Valeurs Actuelles, qui est maintenant la pluie, ils se sont retrouvés avec une pastille verte de, voilà, ça ce sont des journaux en principe plutôt fiables, machin, bidules. Par contre, ils vont vous mettre un journal comme Fakir dans l'Orange parce que c'est un journal militant. Alors, Fakir, c'est le journal qui est tenu par François Ruffin qui est le réalisateur de Merci Patron. Je pense que Fakir font quand même un boulot assez sérieux et en termes de fact-checking, ils assurent. Ils ont tendance justement à bien vérifier les comptes, les machins, les trucs, les bidules, les chiffres, et à bien les mettre en évidence pour témoigner quelque chose. Après, c'est vrai que Fakir est un journal militant qui ne s'en cache pas, d'ailleurs, qui le dit en toute transparence et qui propose une vision de gauche assez radicale de la société et en général, du coup, politico-médiatique classique, etc. Et c'est pour ça que là, ça prête à sourire parce qu'après aussi, j'ai regardé le arrêt sur image qu'il y a eu avec justement François Ruffin mais aussi Samuel Laurent qui est l'un des grands des dirigeants, je crois même que c'est celui qui dirige le truc, du Déconnex. Ce qui est très drôle, c'est qu'il disait « Ouais, mais bon, peut-être que ça ne mérite pas Orange, Fakir, peut-être qu'on n'aurait pas dû. » Enfin, il y a un truc un peu bizarre, genre ils ont fait ça, on ne sait pas trop. Les mecs mettent des pastilles de crédibilité mais font ça un petit peu à l'arrache, on ne comprend pas très bien comment c'est fait. Ils sortent l'excuse de la bonne volonté, on dirait une excuse de youtubeur. Et du coup, il dit « Peut-être qu'on va créer une catégorie opinion dans laquelle pourrait se retrouver Fakir mais aussi Valeurs Actuelles. » Sauf que, en quoi le monde n'est pas un journal d'opinion par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant sur cette vision-là dominante qui ne se voit mais qui ne se rend même plus compte qu'elle est dominante. Pareil, du coup, Lordon a sorti un nouvel article pour justement un peu déglinguer le décodex et dedans, il y a cette citation qui est assez fameuse qui dit « Il n'y a pas d'accent neutre » par exemple mais l'accent qu'on juge neutre c'est l'accent dominant. C'est tous les autres qui vont dénoter par rapport à cet accent-là. C'est un peu la même chose dans le journalisme et dans la vision du monde. C'est-à-dire que la vision qui, elle, est dominante elle apparaît comme neutre et les autres tout de suite dénotent. Il y a cette citation coup de poing que sort François Ruffin dans le Arrêt sur l'image quand un patron parle c'est de l'économie quand un syndicaliste parle c'est du militantisme. Parce que voilà quand on voit la vision du monde sur l'Europe sur la mondialisation sur l'économie on ne peut pas dire que ce n'est pas un journal qui n'a pas une opinion bien au contraire. Le truc c'est que justement comme sa vision est dominante elle apparaît pour neutre et ça c'est un danger énorme. Revoyez s'il le faut la vidéo d'Usul sur David Poujadas qui montre très bien comment et bien plus on a l'air neutre en fait plus c'est dangereux parce que c'est toujours au service d'une idéologie. Et je reviendrai de toute manière sur plus tard dans une autre vidéo car c'est un sujet très important sur la neutralité et la transparence. Mais voilà s'il y a une chose à vraiment retenir c'est si à un moment donné ça a l'air neutre si à un moment donné ça a l'air objectif chercher le message chercher l'idéologie. Il y en a toujours une c'est pas possible de juste présenter des faits bruts c'est quelque chose qui n'arrive pas. On est toujours au moins dans l'interprétation des faits. Et alors en plus si on aborde la question des conflits d'intérêt alors là on n'a pas terminé mais pour ceux qui ne savent pas la plupart des grands journaux en fait sont détenus par des actionnaires et par des multimillionnaires. Pour le monde c'est Xavier Niel Pierre Berger et Mathieu Pigasse et je ne vais pas vous refaire ma vidéo sur Macron mais quand on voit que justement Macron est très souvent le candidat favori de ces actionnaires là bon bah on comprend vite pourquoi il est à ce point présent dans l'espace médiatique. Là il y a le monde qui commence à se dire qu'on devrait faire un peu plus d'éducation média aux enfants et qui commence à dire on va le faire on va essayer d'aller le faire. Est-ce que c'est vraiment une société à but lucratif ? Est-ce que c'est vraiment une société qui a des intérêts économiques précis qui est dirigée par des actionnaires de dire aux enfants comment on fait de l'éducation média ? Allons-y, rentrons dedans. Là j'ai envie de m'adresser à ceux qui pensent que de toute façon le décodeur c'est quand même une bonne idée. C'est peut-être perfectible mais c'est une bonne idée. C'est d'ailleurs comme ça que Samuel Laurent défend beaucoup le truc. C'est-à-dire que là sur le plateau derrière sur l'image il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait une urgence à résoudre et qu'eux ils ont fait ce qu'ils ont pu et donc évidemment qu'il y a des défauts dans leur démarche mais il y a une urgence et l'urgence c'est évidemment les élections pour éviter Marine Le Pen parce qu'il y a eu Trump qui a été élu donc il faut absolument réagir à ça. Et alors moi cette justification par l'urgence j'ai envie d'y répondre de deux façons. La première c'est au premier degré c'est-à-dire moi là ce qu'il dit c'est de l'éthique en fait et moi je suis spécialisé en éthique je suis un master de philosophie en éthique médicale et justement dans le soin l'urgence enfin c'est des questions de vie ou de mort c'est un truc qui nous intéresse et dans l'éthique on essaye à la fois de réfléchir au court terme et en même temps au long terme. Exemple tout con si on commence à modifier des gènes pour essayer de soigner des maladies est-ce qu'il ne faut pas s'interroger aussi sur l'eugénisme ? Voilà c'est vraiment basique et bateau vous avez compris l'idée. Donc réfléchissons cinq minutes au long terme. Quand on voit que Facebook est en train de s'allier à différents grands médias dans le monde pour justement indiquer directement sur son réseau social une information qui serait fausse d'une qui ne l'est pas. Quand on prend en considération que le décodex est financé par le fond Google voilà quand on voit toutes ces choses-là et que d'un autre côté on réfléchit cinq minutes à l'hégémonie des GAFAM Google, Amazon Facebook Apple, Microsoft est-ce que tout ça ce n'est pas un petit peu inquiétant ? Comme je le disais tout à l'heure est-ce que ça a des sociétés privées qui ont des intérêts bien définis de nous dire quelle information est la bonne ou pas ? On sait aujourd'hui que Google et Facebook n'ont à peu près rien à branler de la vie privée et ont des informations incroyables sur quasiment l'ensemble de la population mondiale. Et du coup est-ce que là on n'est pas en train de le rajouter avec ce genre d'outils et ce genre de mesures bat des cartes dans la main ? Allons plus loin imaginons que demain un candidat issu de Google ou de Facebook veuille se présenter aux élections américaines. Ah merde ! Imaginez ces sociétés ont des algorithmes incroyables pour savoir les tendances et les intentions détient les données de milliards d'utilisateurs sur la planète qui en plus pourraient décider si une information est viable ou non en accord avec tous les plus grands médias du monde. Franchement rien du tout qui est inquiétant dans cette proposition-là. Et quand on voit qu'il y a pas mal de signes qui laissent à penser que Mark Zuckerberg le président de Facebook pourrait tout à fait se présenter aux prochaines élections américaines là ça commence à carrément faire flipper. Et je ne repasse ça de mon chapeau complotiste. Là pour le coup c'est des informations que vous pouvez aller vérifier sur des sites pastilles vertes sur le décodex rassurez-vous. Parce que bon que ce soit Zuckerberg ou un autre est-ce que justement à tellement vouloir éviter cette catastrophe Trump alors catastrophe Trump comme on l'a vu juste avant qu'a peut-être plus été causée par le journalisme post-politique que par cette fameuse R post-vérité mais peut-être qu'à vouloir lutter contre cette catastrophe Trump on est en train de créer une catastrophe Zuckerberg ou une catastrophe je ne sais quoi. Et maintenant une autre réponse un peu plus taquine un peu plus cynique c'est que je ne pense pas que ce soit Christophe Trump qui intéresse tellement les journalistes c'est plutôt justement leur perte de crédibilité ils s'en rendent bien compte à chaque fois qu'ils essayent d'indiquer un candidat ou un vote et bien en fait les gens votent le contraire et il y a plus en plus de gens qui sont méfiants vis-à-vis de la télé et des systèmes médiatiques traditionnels pour X bonnes raisons comme certaines mauvaises raisons. Et donc voilà peut-être que le décodex c'est un moyen de retrouver la légitimité de la parole officielle qu'ils sont en train de récupérer tout un tas de citoyens sur internet. Peut-être ça qui les inquiète plus finalement que les fake news Trump ou je ne sais quoi. Et tout ça pour dire parce que je vais quand même pas vous laisser sans solution c'est vrai que c'est quand même très préoccupant qu'il y ait autant de mauvaises informations sur internet on sait que internet c'est la foire à tous les conspirationnistes même les plus farfelus et du coup ça peut être aussi intéressant à un moment donné de savoir de quoi on parle et comment justement on essaye de s'informer quand on n'a pas des heures et des heures pour faire ça ou que c'est pas notre passion la politique ou la recherche scientifique ou j'en sais rien du coup comment est-ce qu'on peut avoir peut-être un outil qui pourrait nous aider à trouver des choses qui sont fiables. Là justement je pense qu'il faut qu'on aille complètement à l'inverse du décodex qu'on se sépare totalement de la logique de ces médias légitimes qui veulent du coup se réenfermer dedans et nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et qu'on commence à considérer l'information comme un commun. Et si on voit cette chose de cette manière là et bien du coup on a envie de créer un outil qui soit lui collaboratif. On pourrait tout à fait créer un décodex ou en tout cas peut-être plutôt un infopédia une plateforme sur laquelle on pourrait voir les discussions justement les décisions qui sont prises en toute transparence sur laquelle tout le monde pourrait venir donner son avis vérifier les informations les recouper etc. Il y a un exemple il y a une preuve que ça marche c'est Wikipédia. Wikipédia on le sait c'est une encyclopédie qui est bien plus fiable que des encyclopédies classiques comme Briticana il y a différentes études qui l'ont démontré et alors que ça fonctionne de manière entièrement collaborative. Mais justement comme ça fonctionne de cette manière là ça résiste très bien aux armées de trolls il y a des guerres d'édition sur Wikipédia mais ça résiste très bien aux armées de trolls qui essayent de modifier des choses et toutes les discussions en tout cas toutes les décisions qui sont prises sur une page Wikipédia sont accessibles dans l'onglet discussion de la page. Voilà on pourrait tout à fait imaginer un système similaire pour l'information et là on pourra avoir un décodex qui non seulement pourrait répondre à la catastrophe Trump et à la catastrophe des fake news mais aussi peut-être justement à cette catastrophe qui personnellement m'inquiète beaucoup qui est celle qu'on donne encore plus de pouvoir à Facebook à Google réfléchir de manière décentralisée et collaborative pour moi c'est ça qu'Internet nous apporte comme outil fabuleux et c'est sûrement vers ça qu'on doit se diriger justement pour laisser ce journalisme un peu mourir et en même temps lutter contre les travers qui se retrouvent à longueur de journée à la fois dans le monde politique parce que le mensonge c'est pas du tout nouveau et sur Internet dans le conspirationnisme ou dans ces choses là. Là c'est la solution que je proposerais et j'ai pas non plus le temps de m'y étaler dessus sinon la vidéo va durer 40 minutes donc là je vous incite à aller voir ce que raconte savoir commun je vous ai mis aussi différents articles comme d'habitude la vidéo est blindée de source et là je vous conseille je l'ai fait tout au long de cette vidéo mais là je vous conseille vraiment d'aller lire les différentes choses parce que j'ai dû faire une vidéo qui du coup est probablement très dense et peut-être même un peu étouffante ça a été très compliqué d'essayer de synthétiser ça et d'être le plus rapide possible sur ce je vous dis à la prochaine et je reviendrai probablement dans une vidéo dédiée à la notion de neutralité parce que ça c'est un concept vraiment essentiel et clé voilà sur ce salut c'est parti c'est parti